Après l'Allemagne qui affichait mercredi un IPC en légère baisse, c'est aujourd'hui autour de la zone euro de publier son indice des prix à la consommation, un chiffre important qui pour le mois de mai devrait rester stable autour des 1,2% si l'on en croit les analystes. Et puis vendredi sera aussi marqué aux Etats-Unis par l'apparution du nouvel indice de confiance des consommateurs américains. Et c'est comme à chaque fois l'université du Michigan qui dévoilera cet indice, un indice a priori stable à 84,5 points.